Donc la longueur ou le macaque, comme je dis que c'est un macaque, ça veut dire que tu es frappé du délabrement. Nous allons avancer, vous allez le découvrir pour quelles raisons. Alors que nous sommes encore debout, nous allons profiter de faire la lecture sur les écrits. Venez avec moi, Lévitique, chapitre 26, verset 39. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de longueur pour leur dignité. Dans le pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de longueur pour les iniquités de leur père. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qui m'opposent, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors, et alors leur cœur ainsi qu'en tout simulera, et ils paieront la dette de leurs ennemis. C'est le Seigneur Dieu bénisse là-dessus de ta parole, et que chacun de nous en soit. C'est un privilège ce matin que nous prenions la parole pour entendre les oracles de Jésus. Et je crois que, comme vous pouvez le constater derrière, le sujet précis, c'est la transformation par le renouvellement de la pensée. Selon les traductions, lui, c'est dans le Romain chapitre 2, le verset 2, qui dit que, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans d'autres traductions, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Il dit entendement, il dit pensée, évoque les intelligences. Donc nous traitons ici un point très capital. Un sujet très capital. Un sujet très capital. Qui touche la pensée. En effet, votre pensée, c'est la partie la plus chère de votre. Il faut le dire que votre cerveau est l'organe le plus précieux de la vie d'un homme. Pourquoi je parle de précieux? Parce que la vie d'un homme sur Terre, ses victoires, ses échecs, dépendent de la manière dont il a la maîtrise de son cerveau. Et donc, vous constaterez que la majorité des hommes sur Terre ignorent la capacité qu'ils ont de par leur pensée, de par cet instrument qui se trouve dedans de nous qui est bien sûr nos neurones. Parce que l'homme est-elle sans les pensées qui sont dans son cœur. Et ce matin, puisque c'est un sujet très large, il y a beaucoup de sous-thèmes et nous ne savons même pas quand est-ce qu'on va terminer. Parce que nous ne sommes que le résultat de nos pensées. Amen. En fait, nous avons compris que tout, tout doit se focaliser sur la pensée. Telle que je suis là, c'est le résultat de mes pensées. Telle que tu es là, c'est le résultat de tes pensées. Et donc, c'est tellement vaste que nous ne pourrions même pas finir l'enseignement sur la pensée. D'ailleurs, Frère Branham a dit que la parole n'est que la pensée exprimée. Vous comprenez ? Donc, la dimension du connu de Dieu, la dimension perceptible de Dieu, c'est la dimension de la parole. c'est même le domaine des commencements, c'est le domaine du logos de la parole. Voilà pourquoi il est dit qu'au commencement, Dieu créa. Donc, même l'ordre de la création nous ramène au commencement. mais puisque on crée par la parole or, la parole en elle-même n'est que l'expression des pensées. Donc, lorsque nous repartons avant même la création, avant la parole, nous tombons automatiquement dans la pensée de Dieu. Donc, avant que la parole ne soit devenue la parole parlée, elle était d'abord une pensée. Et donc, la dimension de la pensée est la dimension de l'éternité ou de l'illimité. Donc, lorsque nous rentrons dans la maîtrise des pensées, nous arrivons dans une dimension où il n'y a plus de limites. Et donc, lorsque nous arriverons à comprendre ce que c'est, que veut dire renouvellement des pensées? Nous deviendrons des dieux sur terre. Amen! Parce que la parole n'est qu'une pensée exprimée. Donc, ce que tu dis, tu l'as d'abord pensé. Or, tout ce que l'homme dit, ce qu'il a d'abord réfléchi, il a d'abord pensé, il a d'abord imaginé. et on dit souvent que quand quelqu'un a un juillet alors qu'il est saoul, ce qu'il avait d'abord cette pensée-là en lui. Donc, la boisson, l'alcool, le vin n'a été qu'un excitant, un stimulant pour faire sentir les pensées qui sont dans son cœur. Je peux avancer. Et en matière de renseignement, on dit que pour avoir des informations, il faut acheter le vin. Parce que quand les gens ont tellement vu, ils peuvent se livrer les secrets. Parce que la dimension des secrets, c'est la dimension des pensées. Alors, pourquoi nous commençons à traiter la question de la pensée? Parce que il faut soigner. En temps normal, je serais venu avec les instruments de médecins. Donc, on rentre ici dans un traitement. Et pour l'entrée de mon sujet ici, je prends la prédication du baume en Galade. De 1910, le 18 février 1961, le 8 février de 1910. Paragraph 55. Paragraph 51. Suivez cela attentivement. Let's follow it. Il y a du vaccin. Il y a du baume en Galade. Il y a des médecins là. Il y a des médecins là. Mais la raison c'est que les gens ne veulent pas suivre ce médecin. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Est-ce qu'il y a le médicament? il y est. Le vaccin y est. Le vaccin aussi est là. Même les spécialistes, les médecins y sont. les médecins et les médecins sont aussi là. Mais où est le problème? Mais la raison c'est que les gens ne veulent pas suivre ce médecin. Les gens sont habitués à l'auto-méditation. Ils habitués à l'automéditation par eux-mêmes. Ils veulent plutôt l'aspirine. Ils préfèrent l'aspirine. Ils ne veulent pas qu'on diagnostique leur maladie. Lorsque vous allez chez un médecin et que vous lui dites je suis malade l'estomac me fait mal. j'ai mal à la tête. Si ce médecin veut se débarrasser de vous et bien la chose suivante qu'il fera sera de vous remettre une petite solution qui contient de l'aspirine et vous renvoyer. Ça ce n'est pas un médecin. Il cherche à se débarrasser de vous. Un vrai médecin examinera ce cas juste en trouver la cause et alors il commencera à agir à partir de là. vous voyez ce que madame dit ici et c'est dans cet état que nous nous retrouvons. Ce n'est pas que dans la pharmacie qu'il y a rupture des médicaments. non monsieur non monsieur mais le problème est que les gens ne veulent pas être traités par des médecins aguerris. People do not want to be treated by doctors. Ils veulent que leur mal disparaisse par baguette magique. Ils aiment des aspirines des paracétamols qui finissent par ranger à nouveau le foie. Mais ici Frère Madame est précis il dit que j'ai mal à l'estomac j'ai mal à la tête et que tu arrives chez un médecin et qu'il te donne l'aspirine ou le paracétamol c'est que sache que ce n'est pas un bon médecin il veut justement se débarrasser de toi mais un bon la première chose qu'il fait c'est qu'il pose d'abord le diagnostic il faut qu'il ait des examens qui vont révéler quelle est la cause de ta maladie quelle est la cause de ton mal de ton et donc cet enseignement ci ce matin nous allons poser le diagnostic pour chercher à savoir quelle est la cause parce que tant qu'on ne découvre pas la cause on va divaguer ça sera aujourd'hui de l'aspirine demain le paracétamol et on va tâtonner et un jour le cas deviendra plus grave et aujourd'hui le peuple le dieu souffre parce qu'on a trop pris des aspirines et ce matin nous allons rentrer dans le diagnostic nous venons de lire ici dans le le verset 39 c'est un point très capital avant que nous puissions développer sur la création des nouveaux cieux et le changement de paradigme il était très capital que nous puissions d'abord découvrir de quoi le peuple souffre quelle est la maladie réellement qu'il faut traiter amen 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 parce que il n'y a rien de plus grave qui range la vie des enfants de Dieu que des frustrations mais vous ne pouvez pas traiter les frustrations si vous ne faites pas des analyses c'est la raison pour laquelle plus nous avions grandi et plus nous mûrissons et même la manière d'enseigner a complètement changé on n'a pas besoin de produire une prédication spectaculaire et par la suite dès que vous sortez là vous retombez dans vos soucis vous retombez dans vos habitudes pensons que non c'était merveilleux mais la joie d'un moment on n'en a plus besoin c'est la raison pour laquelle nous sommes venus chez le grand médecin il faut qu'il nous introduise dans un scanner tant mieux qu'on découvre quelle est la fibre de notre être qui est réellement malade amen alors cette écriture je l'ai toujours lue depuis des années et vous constaterez que le Seigneur m'a beaucoup conduit dans l'étude du livre de Lévitique et je la lisais ce verset-ci mais vous pouvez lire la Bible tant que votre esprit ne s'ouvre pas vous allez lire comme de la littérature il faut que vos yeux s'ouvrent amen et les disciples ont eu ce problème là la première des choses dont le Seigneur est apparu après la résurrection la Bible le dit et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures après la résurrection sur le chemin de Maos Cléopas et son ami parlaient des événements qui s'étaient passés le Seigneur a cheminé avec eux j'aimerais vous donner un secret toutes les fois que vous parlez du Seigneur il viendra au milieu de vous Cléopas parlait de lui et il fit chemin avec eux il leur posait la question de quoi vous êtes en train de vous entretenir il dit au quoi je ne sais pas qu'il y a des problèmes ici es-tu la seule personne résidant à Jérusalem qui ne soit pas au courant de ce qui est arrivé le Seigneur a fait de l'innocence mais expliquez-moi c'est quoi non il y a un monsieur ici Jésus etc il s'en oeuvre en parole nous espérions que c'est lui qui devait nous délivrer mais ça fait trois jours que les principaux sacrificateurs les chefs l'ont crucifié j'ai pas avancé voyez-vous que c'était le désespoir nous pensions que qu'a été la réponse du Seigneur au homme sans intelligence dont le coeur est long à comprendre chers amis vous n'y allez nulle part si vous êtes bloqué dans votre compréhension et si nous venons ici si notre mentalité est bloquée vous penserez que nous venons s'amuser ici Amen quand je lisais cette écriture je cherchais à savoir parce qu'elle est en rapport avec les châtiments qui devaient tomber sur les enfants d'Israël à cause de la désobéissance les enfants d'Israël devaient être touchés par la longueur ils les survivront seront frappés de longueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis ils seront frappés aussi de longueur pour les iniquités de leur père ça veut dire que c'est double fois qu'ils sont frappés de longueur jusqu'à ce que le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai cherché à savoir pourquoi ce châtiment devait se répéter double fois c'est un châtiment pour les propres péchés et pour les péchés de paix la longueur et quand j'ai vérifié ce que c'est la longueur dans le strong quand on parle le strong c'est un dictionnaire des mots hébreux et le strong qui explique le mot longueur c'est le strong 47-43 donc la longueur renvoie au mot hébreu macaque 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 il y a des gens qui ont entendu parler d'un mot comme macaque qui a jamais entendu un mot comme macaque généralement quand on veut rabaisser un noir quand on veut rabaisser un noir on dit que c'est un macaque ils disent que c'est un macaque nous nous pensions que quand on disait macaque c'était macaque non ça n'a rien à voir avec macaque macaque c'est un mot hébreu qui donne en français la longueur c'est donc longueur est une maladie qui se révèle par la décadence suivez attentivement parce que les ordres les mandats dans la bible n'ont jamais été des mandats universels et ce sont des choses que vous devez comprendre il n'y a aucun n'importe qui a reçu un mandat universel quand le seigneur a dit aller partout il avait dit à tout le monde mais le seigneur a séparé amen des territoires il a donné les uns d'aller vers l'Europe il a donné les uns d'aller vers les samaritains il a donné les uns de rester auprès des juifs et dans Galate 2 il est précis que Pierre a reçu le mandat et les autres d'enseigner aux circoncis c'est à dire aux juifs et Paul lui il avait reçu le mandat d'aller vers les incirconcis d'aller vers les païens les gens qui n'avaient pas la loi et le problème que nous avons c'est parfois nous allons dans les territoires interdits et c'est là où on veut avoir du succès Paul n'a jamais eu du succès à Jérusalem dans le milieu des synagogues il n'a jamais eu du succès même frère Branham amen il lui a été dit que tu auras du succès à l'ouest à l'est tu ne feras jamais du succès chers amis tu ne peux pas être et à l'est et à l'ouest pendant que tu fais des choses dans ton temps ça marche dans ton temps ça marche pas parce que tu ne sais pas tu n'as pas encore compris ta terre de prédilection est-ce que je peux continuer chacun a un ouest à lui certains vont faire du succès à l'est certains vont faire du succès à l'ouest il y a des moments où le seigneur était obligé de quitter des villes parce qu'il pouvait plus prospérer dans ce territoire là amen et il y a des gens qui sont restés là on ne peut pas évangéliser un peuple sans pourtant qu'on détecte son passif son passé parce qu'ici la langueur est un châtiment qui touche à la fois les coupables mais qui remontent jusqu'au péché des aïeux donc tu ne peux pas aider quelqu'un une personne de ce genre si tu ne remontes pas sa lignée tu vas échouer lamentablement la langueur nous renvoie à la décadence c'est-à-dire tu seras frappé de décadence de délabrement c'est le même mot dans ce qui renvoie au macaque renvoie à la langueur renvoie à la décadence renvoie au délabrement ou au délabrement quand on parle du délabrement comprenez que c'est une maladie c'est un état spirituel et en quelque sorte comme un châtiment quelqu'un qui est atteint de la langueur du délabrement c'est la personne qui a perdu l'estime même de soi il a perdu le beau il ne s'aime plus il peut admirer l'extérieur mais il ne peut pas s'aimer soi-même donc la langueur ou le macaque comme dit que tu es un macaque ça veut dire que tu es frappé du délabrement nous allons avancer vous allez découvrir pour quelles raisons qu'on doit d'abord diagnostiquer nos vies avant que nous commencions le traitement avoir de la langueur nous renvoie à la pourriture c'est un abattement physique ou moral qui se manifeste par un manque d'activité quand on parle ici d'activité ça commence d'abord par le cerveau le manque d'énergie le manque de dynamisme et le synonyme de cela c'est le dépérissement l'épuisement l'engourdissement la léthargie la somnolence le marasme c'est en quelque sorte un affaiblissement des forces morales de découragement et même de dépression je reviens comme c'est un abattement moral et physique qui se manifeste par le manque d'activité et d'énergie même de dynamisme alors vous comprenez que c'est un blocus c'est un blocus c'est un blocus c'est un blocus et la majorité des gens en Afrique ont un problème de langueur il est privé de la réflexion la langueur vous empêche à réfléchir et c'est ce qui fait que un étranger peut venir il voit les opportunités partout mais le natif ne voit absolument rien il crie il pleure tous les jours vous ne pouvez pas aider ces gens de personnes est-ce que vous êtes avec moi voilà pourquoi l'église ne peut plus apporter les solutions à la vie des gens parce que les prédicateurs ne sont pas avisés quel est le problème par défaut qu'est-ce qu'ils font ils vous donnent des aspirines et des paracétamols qui vous rendent de plus en plus malade quelqu'un dit alléluia voilà pourquoi il faudrait qu'on soit clair précis dans l'enseignement le premier me dit que la prédication touche le coeur amène le pécheur à la croix mais une fois que tu es venu à la croix la suite c'est quoi parce qu'il faut l'enseignement pour te positionner et l'enseignement c'est ce que je suis en train d'identifier ici comme étant une thérapie mais avant quand on te donne l'ordonnance il faut que l'on fasse qu'on pose le diagnostic et en cela on doit savoir quel est le rôle des prières dans la vie d'un fils de Dieu quel est le rôle des retraites dans la vie des fils de Dieu quel est le rôle du jeune dans la vie d'un fils de Dieu quel est le rôle des offrandes des dîmes des prémices dans la vie d'un fils de Dieu et vous voyez que tous ces rituels les gens les font à l'église mais à un moment donné le diable va finir par les manipuler puisqu'à la fin c'est comme si rien ne change c'est comme si rien ne marche c'est comme si la routine alors s'il y a routine et qu'il n'y a pas d'amélioration c'est qu'il y a des éléments très capital qui manquent et nous sommes ici pour chercher à savoir où est le problème on a tellement bu de l'aspirine s'il vous plaît vous allez continuer à boire de l'aspirine ça rend malade des paracétamols on en j'ai mal à la tête tu vas à un docteur comme on dit achète le mot là où tu achètes toujours mais tu as déjà l'ordre non tu vas acheter le paracétamol tu achètes ça ne te guérit pas ça diminue temporairement trois jours après ça va rejuiger et tu rentres dans la routine et ce que tu prends finit un jour va ranger ton estomac et ça te détruit mais quand tu tombes entre les mains d'un spécialiste d'un vrai médecin je peux avancer parfois ça coûte cher parce que tout ce qui est moins cher n'est pas bon est-ce que je peux avancer et parfois les examens ça pèse tellement il dit ah tout ça docteur moi je connais un autre docteur quelque part c'est pas c'est pas c'est pas parfois le problème est ailleurs et les erreurs qu'on a commis c'est parce qu'on a choisi là où c'est rapide et non il double même les doses ça calme seulement et ça te rend de plus en plus malade donc le manque de dynamisme tu seras frappé du macaque tu seras frappé de la putréfaction de la pensée tu seras frappé de la langueur c'est tellement grave parce que pour que la pensée ou la transformation viennent par le renouvellement de la pensée voient que notre attention a été focalisée par la transformation des accoutrements et Paul montre ici ce n'est pas l'extérieur qui devait se transformer mais ce qui devait se transformer c'est le renouvellement de notre pensée c'est la pensée qui devait être renouvelée parce que la dimension de la pensée est au-delà même de la parole tu es le résultat de tes pensées donc rends-toi compte que si dans ta pensée tu es atteint par la putréfaction le macaque cette maladie ce châtiment quel serait ton avenir c'est zéro parce que le macaque déjà te prive des capacités de penser des capacités tu as un manque d'énergie est-ce que vous êtes avec moi quand on dit l'énergie c'est une force intérieure c'est même ça la foi amen le macaque te dépossède de l'énergie et le résultat c'est l'abandon et beaucoup des gens ont abandonné ils n'y croient plus qu'ils peuvent y arriver et le problème ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas capables c'est parce que le problème il est à l'intérieur ça amène l'affaiblissement des forces morales le découragement la dépression qu'est-ce qui en est la cause la cause de la langue est un état d'âme qui s'empare des hommes et elle est causée par des souffrances morales ces souffrances morales peuvent être la perte d'un être cher ça peut être la perte d'une position ou la perte d'un héritage ou un héritage ou que j'explique nous souvent on appelait ma foi vous connaissez ma foi ou non ? dans les sociétés africaines quand une femme perd son mari vous connaissez bien les résultats la famille vient s'emparer des richesses parfois les enfants sont chassés ce qui est très méchant et ces enfants qui n'ont vécu que dans cette maison ils ne savent pas nulle part où aller ils n'ont jamais été ailleurs c'est le jour ils perdent leur papa on vient leur dire que cette maison ne vous appartient et donc allez et les femmes sont souvent atteintes par cette maladie la longueur et ça se révèle par l'extérieur vous voyez que la personne a perdu même le goût de s'habiller vous êtes avec moi cette personne peut avoir des bijoux très chers elle ne les porte pour Amen parce que la vie n'a plus de sens pour elle je me fais comprendre donc quand on dit sois propre c'est pas son histoire en fait elle rentre dans une période de deuil perpétuel cet état d'âme ça s'appelle le macaque donc lorsque vous dites que nous nous avons besoin que de l'âme en fait on vous a fait boire des paracétamones parce que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire mais sachez qu'avec ces raisonnements là tôt ou tard ça finira par vous rattraper est-ce que je peux avancer parce que l'âme n'est pas matérielle Frère Madame me dit que l'âme c'est même la nature de l'esprit donc l'âme c'est la dimension même des émotions est-ce que vous êtes avec moi donc lorsqu'on dit moi j'ai besoin de l'âme la parole qui sonne l'âme tu es manipulé parce que l'âme c'est la dimension des émotions donc une personne qui est malade est dans le corps du coup où son âme est affectée amen parce que Dieu ne tire pas le gloire dans un corps qui est malade un homme qui est bourré de problèmes son état spirituel ou émotionnel ne peut pas être stable ce qui revient à dire son âme n'est pas en paix pourquoi vous dites que ce que nous avions besoin c'est la nourriture de l'âme ça révèle que même l'âme là vous ne maîtrisez pas de quoi il s'agit parce que l'âme c'est le domaine de ses émotions un enfant qui n'a pas mangé même si tu viens prier et que tu sais que ton fils ton bébé n'a pas de lait tu peux envoyer Alléluia Amen Alléluia Amen dès qu'on dit que le Seigneur vous bénisse mon frère le problème du lait de l'enfant te rattrape est-ce que je peux entendre un Amen dans la salle alors il y a probabilité que tu puisses oublier tout ce qui t'a été enseigné et le Seigneur a dit que c'est la sémence qui est tombée le long du chemin et les oiseaux de proie viennent arracher cela parce que ça ne trouve pas de place où d'autres sémences sont étouffées par des épines les plaisirs et les problèmes de la vie peuvent faire que la parole de Dieu ne puisse pas avoir de l'impact de la vie c'est pas moi qui dis ça c'est le Seigneur qui a enseigné cela dans la loi ou la parable des royaumes et les sémences la parole les enseignements qui sont donnés peuvent être étouffés par des soucis vous me parlez de quelle âme parce que la dimension des soucis c'est la dimension de l'âme amen et l'âme est immatérielle cette âme est dans un corps perturber juste ce corps là cette âme là ne sera plus en bon état amen donc voyez-vous que cette personne perd le beau la personne perd l'estime de soi la personne perd l'énergie intérieure la personne perd la foi et même l'espoir que tout peut changer cet état de fait ça s'appelle le macaque ou la langueur donc cet esprit ou cette maladie le macaque ou la putréfaction de la pensée va se trouve dans la pensée est un châtiment qui a été réservé à Israël et quand Israël tombe dans ce châtiment alors ce qui lui arrive c'est qu'il est sous domination des nations et la domination des nations se révèle par quatre empires comme je l'avais expliqué il y a l'empire babylonien il y a l'empire grec et il y a l'empire romain mais vous remarquerez que dans la statue de Nebuchadnezzar le troisième empire est représenté par l'airain qui est la Grèce et le quatrième empire c'est le fer qui est Rome parmi les châtiments qui devaient arriver à Israël il dit que le ciel te sera et la terre te sera de fer le ciel est d'Hera et la terre de fer le fer c'est Rome quand la terre est en fer aucune sémence ne peut germer d'une terre qui est en fer Amen et quand le ciel est d'Hera ça montre la rupture des eaux d'en haut et nous avons vu dans les enseignements que le troisième empire était le bouc qui parcourait la terre sans pourtant la toucher et je vous avais démontré que c'est une civilisation qui agit au niveau des informations et au niveau des pensées et si cette civilisation grecque vous atteint elle vient avec le ciel d'Hera et le ciel d'Hera symbolise un ciel sans pluie et Israël a vécu cette texture du ciel d'Hera quand Jézabel fit son intrusion au milieu des enfants d'Israël en introduisant ainsi la désobéissance et l'idolâtrie la conséquence de cela c'est que le ciel est d'Hera et quand le ciel est d'Hera sur terre comme il y a l'absence de pluie la terre sera de fer et des vies qui se retrouvent au ciel c'est les reins sur terre c'est le fer ce sont des hommes qui seront privés de la gloire de Dieu sur terre c'est ce qu'on appelle des esclaves parce que les chaînes d'Hera t'empêchent à s'aimer le ciel d'Hera te programme à aimer autrui est-ce que je peux entendre un amène ici on est en train de traiter la mentalité collective des Africains le macaque vous renvoie au délabrement c'est cette mentalité qui tombe sur des gens qui ne sont pas vertis de croire que tout ce qui est de Dieu ça peut être sale regarde ce qu'on nous disait quand on était des enfants que le chemin de Dieu est sale et le chemin du diable est propre donc lorsque tu es devant les deux chemins ne prends pas le chemin propre parce que c'est le chemin de la perdition et pour prendre le chemin sale c'est le chemin de Dieu quand tu lis l'Apocalypse c'est le contraire parce que le ciel est pavé d'or c'est du cristal c'est de l'escabou amen c'est de l'onyx c'est de vous êtes avec moi le macaque vous renvoie au délabrement le délabrement est en quelque sorte une sorte d'insalubrité vous savez que le résultat que nous avons aujourd'hui c'est parce que ceux qui occupent des postes élevés ils ont été détruits depuis la base et la base c'est quoi c'est l'église et l'enseignement du dimanche passé nous avons montré que la solution c'est pas les politiciens la solution sont des vases neuves et le sel pour assainir la source des eaux je peux entendre un amen dans la salle donc si tu as une mauvaise base ce qui est en bas c'est ce qui est en haut chrétien que tu es si tu n'as pas une base on peut te placer même au port tu n'amélioreras rien du tout parce que la base elle n'est pas solide tu voleras comme les autres laisse moi te dire ça tu voleras comme les autres parce que ceux-là qu'on traite des voleurs qui ne font pas bien ils étaient aussi des jeunes comme vous quand ils étaient plus jeunes ils étaient peut-être des amis des pasteurs est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela même si tu es pasteur on te met là où il y a l'argent tu finiras par voler si ta base n'est pas correct le délabrement suis ce peuple là le délabrement qui est le macaque suis le peuple africain la mentalité c'est un état d'esprit amen je suis allé en Afrique du Sud je suis allé dans un quartier appelé Yoville on nous dit que c'était l'un des plus belles quartiers de Johannesburg dans le temps il y a même des films qui ont tourné dans cette ville quand les noirs les étrangers ont commencé à s'approcher de cette ville de ce quartier les juifs qui étaient là ils s'en sortent ils les ont laissés après 10 ans 15 ans la ville ou le 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 c'est-à-dire des rats quand tu vas voir les maissangs ou les maïs on jette là c'est-à-dire tout ce que tu vois à Matungue ou à Fontietier je suis allé retrouver ça là-là à Yoville tout simplement Alléluia c'est pas la terre qui est un problème ce sont les eaux c'est la pensée des habitants alors quand j'ai dit qu'on peut prendre les Africains on les amène à Dubaï et on prend les gens de Dubaï on les amène en Afrique après 20 ans les gens de Dubaï vont développer l'Afrique et les Africains vont détruire les infrastructures qu'ils ont laissées là où est le problème je suis en train ici de parler des choses réelles parce que l'église ne dit pas ça les pasteurs ne savent pas ça vous ne pouvez pas être transformé parce qu'on vous a dit jeûner prier c'est bon mais le problème n'est pas là le jeûne a un rôle la prière a un rôle venir ici ça a son rôle de la spiritualité mais il y a une dimension que vous n'allez jamais atteindre aussi longtemps que le vrai problème n'est pas traité et ce problème là est au niveau de la pensée voilà quand Paul dit que nous devons être transformés par le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence et dimanche je reviendrai ici pour traiter la question sur l'aveuglement des intelligences le dieu de ce siècle mauvais a aveuglé l'intelligence c'est Satan qui fait ça pour détruire un peuple la première des choses qu'il fait il touche leur intelligence Satan parce qu'il sait que sans intelligence vous n'y allez nulle part la Bible dit que quand un peuple n'a pas une vision le peuple rentre dans les débois et le peuple meurt parce qu'il leur manque de vision parce qu'il leur manque de connaissance aujourd'hui être prédicateur pour aider les gens la simple lecture de la Bible n'est plus suffisante parce que cette Bible là on l'a lu année après année mais c'est comme si ce qui arrive aux gens qui tiennent la Bible et qui vont chaque dimanche à l'église c'est même l'effet contraire qu'est-ce que le chinois a de supérieur alors qu'il n'est pas chrétien avec le chrétien qui prie nuit tes joues alléluia leur problème la différence c'est au niveau de leur intelligence c'est au niveau de leur pensée c'est au niveau de leur réflexion qu'est-ce que les enfants chinois font sur TikTok ils montrent ce qu'ils font les chrétiennes sur TikTok qu'est-ce qu'ils font tout ce qui est bon ailleurs produit des mauvais résultats ici la transformation vient par l'ajustement des pensées l'ajustement de votre intelligence et j'ai un fils qui dit mais docteur donne-nous le secret mais vous voulez que je vous donne quel secret tu me vois sortir oh non je fais quoi je lis tu vois pas qu'il y a même des appels des amis que je ne reçois pas parce que ils risquent de me désinstaller de me désorienter parce que je suis concentré et vous n'êtes pas concentré vous êtes vacillant ça et là et vous pensez sont vacillants ça et là vous n'avez aucun projet de votre vie vous ne savez pas comment le monde fonctionne alléluia et lorsque vous êtes partisan du macaque comme il y a la putréfaction de la pensée dès qu'un frère avec qui vous avez grandi achète une belle voiture il construit une maison la première réflexion vers la tension on va faire attention pour quelles raisons comme si Dieu a conçu des projets de malheur pour nous alors que votre Bible que vous lisez la Bible elle est claire que j'ai pour vous non pas des projets de malheur mais c'est des projets de bonheur rien que cette écriture là devait changer tous les chrétiens parce que méditer c'est pas lire beaucoup de versets bibliques ou lire beaucoup de citations et aller attaquer les autres la parole de Dieu n'est pas faite pour que vous vous combattez les uns les autres méditer ça veut dire que tu as découvert une clé une pensée exprimée qui a un rapport avec ta destinée et tu t'y focalises là le docteur me disait que vous n'aurez pas le succès parce que vous prêchez trop et le prédicateur il prêche trop aujourd'hui je viens là la transformation de la preuve mercredi la religion de Jezabel vendredi Dieu dévoilé dimanche délivrance on ne sait pas quoi retenir à la fin vous voyez que cette dose que je donne là si tu es sérieux ça va te maintenir il faut que tu ailles même prier parce que tu comprends ce que c'est la méditation Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup d'écritures comme il cite ceci il cite ceci il cite ceci il va combattre cette découverte une citation il n'avait que découverte que lui Jean-Baptiste il était la voix de celui qui crie dans le désert et il a médité profondément pour comprendre les mécanismes comment cette écriture va s'accomplir dans sa vie bon toi si tu as compris que ton Dieu n'a que des projets de bonheur mon frère si ta pensée nettoyée ça peut t'amener dans la jungle rester seul la vie qu'on mène là c'est de l'embrouillement est-ce que je peux entendre une amène à cela voilà quoi je suis sorti de la religion je ne vais pas vous tuer pour venir vous parler de frère non frère aimer la forêt c'était un homme de forêt il partait en forêt mais est-ce que toi tu es déjà parti en forêt pour prier toi tu n'as jamais été en forêt pour prier mais tu connais le nombre que frère vous voyez de l'envoûtement parce qu'il faut que tu ailles en forêt tu restes dans ton prière pour comprendre pour quelles raisons frère benam aimait la forêt pourquoi les prophètes aimaient les forêts pour qu'ils aimaient des retraites alors tu comprendras l'intérêt et tu comprends que la vie des prophètes était en quelque sorte de modèle mais ne viens pas me dire non que Dieu devait susciter un homme de forêt arrête moi avec ces histoires là c'est de la manipulation c'est de la séduction et tu verras qu'un frère qui va de la forêt pour prier tu vas dire non ça c'est pas la parole c'est le pentecôtiste oh mon frère tu es contradictoire tu dis le pour et le quand il y a quelque chose tu ne dis rien quand tu découvres la méditation voudrais que tu découvres une promesse qui pique ton coeur ne passe pas reste là cherche à demander l'illumination de l'esprit parce que la Bible dit si quelqu'un manque de la sagesse qui la demande à Dieu demandez et l'on vous donnera cherchez vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira le problème les chrétiens ils ne veulent pas demander ils ne cherchent pas on ne frappe pas amen amen voyez-vous que ils connaissent beaucoup les écritures mais comment ils les connaissent même si même en désordre mais c'est en désordre parce que ces gens ne peuvent pas avoir une vision claire parce qu'ils ont d'abord un problème de mentalité ils sont malades et tant qu'on ne les traite pas mais c'est des fous qu'on a envoyé du haut de la chair ils font plus du mal que du bien parce que vous donnez des armes à des gens donc la moralité n'est pas attestée mais mon frère ils feront plus du mal que les bébés noirs donc l'on ne peut pas vous donnez un traitement si et seulement si on n'a pas posé le bon diagnostic et nous sommes ici effectivement pour établir le diagnostic et le premier diagnostic c'est le macaque la perte d'énergie la perte d'idées le manque de motivation le manque d'estime de soi et lorsqu'on est dans cet état on a déjà échoué avant même d'avoir commencé donc l'Afrique la mentalité africaine souffre à cause de son passé le passé et vous verrez que la longueur est un châtiment qui atteint les enfants mais qui remonte depuis le péché des aïeux l'église du Dieu vient vous aider avec moi en fait tu vois que tu es contrôlé par ton arbre généalogie ce que tu fais il y a quelqu'un qui l'a fait l'ordre de la mission coloniale avait pour objectif d'endormir la conscience des africains et pour les séparer des richesses spirituelles et des richesses naturelles les prêtres habillés en soutane blanc qui sont venus avec la Bible l'ont instrumentalisé pour des fins coloniaux pour la colonisation suivant la température la parole me dit qu'il y a un esprit américain il y a un esprit français il y a un esprit français amen tout comme il y a un esprit africain la colonisation et la traite négrière a été un choc psychologique qui jusqu'à ce matin bloque la conscience des africains et ce blocus mental a été transmis de génération en génération voilà quoi nous posons le diagnostic avant que nous trétions sur le renouvellement que tu comprennes le peur tel que tu es là malgré que tu sois devenu chrétien mais il y a un passif il y a un passif il y a un passif que tu le veuilles ou pas tu te poursuis ça se trouve dans tes gènes voilà pourquoi si tu veux avoir des problèmes à des chrétiens africains parle-leur que Dieu les aime et la seule conclusion va dire Amen mais dans leur psychique c'est que Dieu les aime parce qu'il va leur donner des maisons pavées d'or au ciel et quand tu expliques non l'amour de Dieu n'est pas simplement l'expression de ce qui est au ciel mais ce Dieu là qui a préparé des bonnes choses pour vous au ciel les rend aussi matérielles sur terre ils trouvent ils trouvent que tu les rends charnels Amen tu arrives aux Etats-Unis tu leur dis que Dieu vous aime ils vont te demander la preuve ils m'aiment quelle est la preuve oh non un Dieu s'est dit non 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 ici je suis tourmenté comment je veux croire que ce Dieu là qui est bon va me préparer des bonnes choses au ciel que je n'ai jamais vu et des petites choses sur la terre il est capable de me les donner donc je crois qu'il y a deux mentalités différentes s'il vous plaît et que tu sois chrétien ou pas ça te rattrapera Amen 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 Let's clap for the Lord Et si le macaque renvoie à l'insalubrité Lorsque je suis arrivé à Kinshasa Quand mon esprit était ouvert Quand nous sommes sortis C'est là que j'ai compris mais c'est incroyable Amen Amen Ça n'a rien à voir à être en France Quand même tu iras en France Tu verras ça dans les quartiers des noirs L'insalubrité Le macaque Tu iras aux Etats-Unis A Harlem Tu retrouveras Tu sauras que C'est la famille quoi C'est la famille Cette putréfaction de la pensée Est un paradigme héréditaire Qui est transmis De génération en génération On traite ici des problèmes très capitales Une femme est venue ici Une soeur est venue ici Elle a écouté Elle a dit Mais Je suis souvent les émissions du docteur Je suis une fille qui est venue ici Je suis venue ici à Paris